Suite à la saturation de la poubelle de mine d'Oube et les politiques mises en place par les autorités pour lutter contre l'insalubrité, les jeunes entrepreneurs et sa train de structure des collectes de déchets se lancent dans la valorisation des détritus. Doris Kroskulo, Richard Moubiwa pour le constat. A travers les artères de la capitale gabonaise, les bacs à ordures contenant une diversité de déchets collectés au quotidien par les entreprises chargées du traitement d'ordures ménagères et versés dans les grandes poubelles comme ici à Alenakiri dans la commune d'Ovendo, les déchets recyclés par certains jeunes entrepreneurs. Donc une fois qu'on a fini de collecter à ces différents endroits cités, on passe à un processus de transformation. Ce processus passe d'abord premièrement par le compactage. Nous les acheminons auprès d'un partenaire spécifique pour la transformation de cette dernière en produits finis. Ces déchets sont aussi valorisés dans les centres de tri. Nous tirons tous ces déchets par nature, c'est-à-dire bouteilles plastiques d'un côté, ferraille d'un côté, aluminium et verre d'un côté. Les bouteilles plastiques de type PET deviennent des cordes qui nous permettent d'attacher soit du bois, soit des ballots. Les bouteilles plastiques type PEHD deviennent des bassines. Les bouteilles de verre, nous les mettons dans la broyeuse, ça nous donne la poudre de verre et nous les mélangons soit avec du gravat, avec du ciment et avec du sable fin. Ça nous donne des pavés. Nous faisons aussi les tabliers à base des chambres arrières. Bien qu'étant au stade embryonnaire, le cycle de valorisation des ordures ménagères qui vient de débuter dans le grand Libreville augure des lendemains meilleurs en matière de transformation à l'échelle moderne de ces détritus.